Beaucoup d'entre vous, peut-être, ne savent pas que Séfrou est l'une des plus anciennes villes du royaume shérifien. Située au sud de Fès, cette perle marocaine est souvent désignée comme le jardin du Maroc, la ville des cerises, ou encore la ville des grottes. Son histoire millénaire et sa richesse culturelle en font un lieu unique où la tolérance et la coexistence se mêlent harmonieusement. Dans le livre de l'écrivain belge Élysée Reclus, publié en 1886, intitulé « Nouvelle géographie universelle, la terre et les hommes », Séfrou est décrite comme la plus charmante parmi les villes du Maroc septentrional. Les jardins de Séfrou s'étendent à perte de vue depuis les collines environnantes, fournissant à la capitale Fès une abondance de fruits, légumes et autres denrées. Cette ville est un véritable paradis terrestre, embaumé par le parfum enivrant des fruits qui y poussent en abondance. Reclus ajoute également que Séfrou offre un aspect étonnant de bien-être et de prospérité. De plus, les montagnes de Séfrou fournissent à la capitale un excellent bois de construction, en particulier les poutres résineuses du Belluta, une espèce de conifère odorant qui ressemble au mélèze. Séfrou se distingue également par son artisanat ancestral. La sculpture sur bois, la céramique, la broderie et la couture traditionnelles sont autant d'expressions artistiques qui témoignent du savoir-faire exceptionnel des habitants. Mais l'artisanat le plus emblématique de Séfrou est sans doute l'acad. Les femmes de la ville ont eu l'idée ingénieuse de créer des boutons en forme de cerises, symbole de la ville, pour embellir les habits traditionnels marocains tels que les kaftans ou les jellabas. Chaque année, durant trois jours en juin, les habitants de Séfrou célèbrent la splendeur naturelle et culturelle de leur région. Le festival des cerises existe depuis 1920. Cette célébration met en avant la cerise, emblème local, et couronne une nouvelle reine des cerises à l'issue d'un concours qui attire des candidats venus de toute la région et même de tout le pays. Cette tradition, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, met en lumière non seulement la beauté des fruits, mais aussi les coutumes, les costumes et l'héritage culturel de la communauté locale. Séfrou est bien plus qu'une simple ville. C'est un trésor caché qui mérite d'être découvert et exploré. Connaissez-vous cette charmante ville? Partagez vos impressions dans les commentaires et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada